Comme il y a dans le même pays des races différentes, comme en Belgique même, ils ont les flamands et les rois longs et chacun sait qu'il n'y a pas pire que les flamands. Il y a bière et bière, des races de bière, des familles de bière et je suis venu ici parler de la meilleure de bière, de la meilleure de bière du monde, la Polar. Sur les planches du TNP, l'irrésistible ascension d'un directeur commercial, vendeur de bière, il s'appelle Patrice Lumumba et se métamorphose sous nos yeux en héros de l'indépendance congolaise. Bienvenue dans l'univers d'Aimé Césaire, le chantre français de la négritude, né il y a un siècle en Martinique. Sa pièce, une saison au Congo, mise en scène par Christian Scaretti, était destinée au festival d'Avignon qui rend cette année un grand hommage à l'Afrique. Elle a pourtant été refusée, laissant au directeur du TNP comme un sentiment d'injustice. Je veux bien mais donne quand même le nom du pèlerin, quelque chose me dit qu'on en aura besoin. Il est fiché, rassure-toi. Fiché, son nom ? Patrice Lumumba. Je trouve tellement, tellement, on va dire triste, voilà, on va dire simplement triste, qu'ils confinent à une imbécilité profonde. Et je leur ferai, par élégance, je leur ferai grâce de la bêtise en disant que c'est plutôt de la malhonnêteté. Je pense que fondamentalement c'est moi qui gênais plus que l'oeuvre. Donc voilà, on va dire que c'est moi. Refuser à la cité des papes, c'est ici à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, que le spectacle va trouver refuge. Tous les deux ans, le festival Les Récréatrales permettent à plus de 350 artistes de se rencontrer. Qu'ils soient issus du continent noir ou venus d'Europe, qu'ils soient auteurs, metteurs en scène, scénographes ou comédiens. Marc Zinga, qui tient le rôle principal dans la pièce présentée par le TNP, vient tout juste d'atterrir en provenance de Bruxelles. Salut, enchanté, enchanté, Marc. Oh là là, oh là là, comme tu dis, ça a été le vol ? Ouais, ouais, nickel. Impec ? Ils n'ont pas perdu ton bagage ? Je n'ai rien, je n'ai rien perdu, je suis en un morceau. Tu es en un morceau, tu as ta tête ? J'ai ma tête. Tu as le texte dans ta tête ? Le texte, il n'est pas resté en France, ni en Belgique, ni dans les Vosges. Ange, voici Marc Lumumba. Comment tu vas ? Je suis content de te revoir ! C'est beaucoup d'émotion parce que c'est l'occasion de découvrir un pays que je ne connaissais pas, mais aussi de revenir sur la terre-mer. Ma participation au spectacle Une saison au Congo, dans le même sens, m'emplit vraiment de joie parce que c'est l'occasion pour moi de faire ce travail de justice, de mémoire, et de partager ça avec quiconque est sensible à la question humaniste. En deux heures et demie, les comédiens doivent incarner toute l'histoire, parfois douloureuse, de la période coloniale belge. Je ne sais pas si tout le monde est là. C'est une page de notre histoire, à nous Belges, à nous Congolais, qui reste encore cachée ou oubliée. Probablement, oui, ce sont des crispations qui viennent d'une gêne, d'une honte. Et c'est pour ça qu'un travail comme celui-ci est, à mon sens, important et qu'il a une dimension citoyenne. Et vous, Africains, mes frères, Mali, Namou, Guinée, Afro, Ghana, Taïa, Burkina. On a rajouté. Vers vous aussi, par-delà les frontières du Congo. Le temps des préparatifs et celui des répétitions est compté avant la première. Mais pour Christian Scarretti, le spectacle est aussi une réponse au discours de Dakar prononcée en 2007 par Nicolas Sarkozy, alors président de la République. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. On répondait à ce discours disant que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire par un cours d'histoire aux hommes blancs sur l'histoire de la décolonisation africaine. Et puis je disais, la déception pour moi à Villeurbanne, c'était de ne pas avoir assez de population noire dans le public. Ça n'a pas fait qu'on a eu tout d'un coup dans la salle beaucoup d'Africains ou d'origine africaine, des citoyens Villeurbanne, Lyonnais ou autres, venant voir le spectacle. Donc on était en quête de cela. Donc le spectacle a eu son histoire, il a eu le prix de la mise en scène, il a fait tout un voyage. Et on est parti aux Antilles. Et après, dans la perspective des Antilles, il y avait évidemment de le jouer en Afrique. Enfin c'était ça la vocation de ce travail-là, d'avoir une forme qui peut se dupliquer en Afrique, qui peut se jouer dans sa légèreté en Afrique, qui peut se jouer dehors. Et l'idée même, c'est de laisser tout ce qu'on peut à mes camarades acteurs africains pour qu'une tournée puisse se faire dans l'Afrique. Moi, sire, je pense aux oubliés Nous sommes ceux que l'on déposséda, que l'on frappa, que l'on mutila Ceux que l'on tutoyait, ceux à qui l'on crachait au visage Boy cuisine, boy chambre Boy, comme vous dites Lavader, nous fûmes un peuple de Boy, un peuple de Wibwana Boy cuisine, boy chambre Boy, comme vous dites Lavader, nous fûmes un peuple de Boy, un peuple de Wibwana Et qui doutait que l'homme, puis ne pas être l'homme, n'avait qu'à nous regarder Sire, toutes ces souffrances qui se pouvaient souffrir, nous l'avons soufferte Toutes ces humiliations qui se pouvaient boire, nous l'avons bu Les camarades, les goûts de vivre, ils n'ont pu nous la faire dire dans la bouche Et nous avons lutté, avec nos pauvres moyens, lutté pendant 50 ans Et voici Devant le roi des Belges, le discours progressiste de Patrice Lumumba Devenu premier ministre, inquiète et déstabilise le pays Lumumba est arrêté avec des membres de son gouvernement Puis assassiné dans des circonstances troubles En septembre 1960, Lumumba est destitué et emprisonné L'ONU intervient, le général Mobutu déclenche un coup d'état Patrice Lumumba n'est resté que trois mois au pouvoir Mais dès l'annonce de sa mort, il devient, dans les pays d'Afrique Un martyr de la cause du Tiers-Mont Les choses commencent par l'indépendance d'esprit Je crois que c'est la mère de toutes les indépendances Et l'indépendance d'esprit et de création a toute sa place au Burkina Faso Une fierté pour les habitants du quartier Gunguin Où se déroule ce 9e festival Inauguré par le ministre de la Culture en personne Pour ceux qui ont contribué à l'organisation des récréatrales Pour cette édition, tous mes voeux de succès Que la fête soit belle, je vous remercie Faire avec les moyens du bord Ici, toutes les installations sont fabriquées sur place La valorisation des matériaux de récupération est la règle Pour Étienne Minoungou, fondateur et président du festival créé en 2002 La participation populaire est indispensable Quel que soit son âge et son savoir-faire Il y a quand même plus de 600 personnes qui y travaillent depuis au moins de février Et ces 600 personnes, c'est de petites mains C'est d'abord les scénographes, c'est les techniciens, c'est l'administration Mais c'est aussi les jeunes du quartier, c'est les femmes du quartier Bref, c'est les ouvriers, c'est les tailleurs, c'est les ferronniers C'est tout ce que vous voyez de vivant dans le quartier Qui participe à son organisation Ce n'est pas un festival C'est la création d'une pensée collective C'est la mise en oeuvre d'une intelligence collective Sortir de l'ombre est le thème de cette année Mais c'est aussi l'illustration du désir africain De retrouver une plus juste place dans le monde d'aujourd'hui Et celui de demain Le discours dominant fait croire que le problème de l'Afrique Il est d'ordre alimentaire Non, 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 je n'y crois pas Ce n'est pas ça le... Oui, ce sont des réalités, je vais dire Mais ce problème alimentaire-là est lié au fait que culturellement Nous ne nous sommes plus relevés Si l'Afrique veut continuer à exister Il faut qu'elle arrête de vivre à la remorque des rêves des autres Elle doit fabriquer ses rêves et les récréatrales sont là pour produire ses rêves Des spectacles, performances, expositions Mais aussi des rencontres et lectures ont parfois lieu chez l'habitant Pour Aristide Tarnagda, directeur artistique des récréatrales et comédien dans la pièce du TNP L'oeuvre d'Aimé Césaire a une résonance particulière dans son pays Car ici, un autre héros africain, Thomas Sankara, a été assassiné Quand on a joué une saison au Congo ici hier Les gens attendaient Lumumba, mais ils voyaient Sankara Parce qu'il n'y a presque pas de frontières dans nos tragédies Et pour moi, le fait que Christian se batte, bête, ongle Non seulement pour honorer une parole qu'il m'avait donnée Mais pour être présent ici et faire partager l'histoire Et d'avoir accès à un poète comme Césaire C'est quelque chose d'assez remarquable Les idéaux du président Sankara, mort en 1987, semblent encore bien vivants L'icône révolutionnaire est toujours admirée par bon nombre de Burkinabés Thomas Sankara a donné la marche à travers l'invention d'un devenir Burkinabé Qui est la culture, l'appropriation de nos propres ressources Il l'a dit dans une phrase, libérez vos génies créateurs Je crois que cette phrase-là a enfanté pas mal d'artistes et pas mal de politiques Et c'est libérer notre génie créateur qui se retrouve aujourd'hui A se faire partager avec l'ensemble de la population L'Afrique est une source d'inspiration pour le directeur du TNP Loin du confort européen, ses incursions sur le continent noir sont vitales pour son travail d'artiste La décentralisation française théâtrale a toujours été un exil Les gars ont quitté Paris dans l'espoir de retrouver en région une pureté Ou quelque chose de premier, quelque chose de débarrassé des affaîteries parisiennes Aujourd'hui on peut dire qu'ils l'ont fait, mais qu'ils ont ramené leur microbe parisien en province Et qu'au fond dans les régions on a un parisianisme local Donc partir en Afrique c'est faire le même geste mais en allant plus loin C'est pareil ? Ça c'est 500 Oh là, donc j'ai 1000, ça fait 1000 en tout Ça n'a pas de monnaie ? Bonne journée, bonne soirée Ouais, bonne journée Il y a un contact direct avec les gens je trouve d'une richesse humaine Que j'ai moins l'habitude de rencontrer là où j'habite normalement Peut-être moins à Villeurbanne d'ailleurs à cause de la mixité villeurbanaise Où je retrouve quelque chose en écho de ce que je peux ressentir parfois ici Mais évidemment c'est sans commune mesure À cause de la... à cause de cette dynamique de survie quoi Que je trouve toujours... Louer une moto c'est toute une affaire Et je sais que quand je vais la louer forcément il va y avoir un truc qui marche pas Un truc où on se dérouille quoi Moi j'ai changé deux fois de moto Et la deuxième fois le gars m'a dit c'est un peu plus cher parce que la première évidemment elle marchait pas J'ai dit bah oui j'ai vu mais il me l'a loué quand même C'est dans une petite villa au coeur d'un quartier populaire de Ouagadougou Que Christian Scarretti et son équipe resserrée travaillent Leur prochain spectacle, la tragédie du roi Christophe Dernier volet de la trilogie consacrée à l'auteur antillais Le modèle c'est simplement un modèle de lecture, c'est de prendre celui qu'on a fait pour une saison Je l'intègre et puis on fait un chapeau Voilà comme c'est... voilà ce qui... Qui donnera le point du... Voilà C'est un théâtre des idées hein Césaire C'est un théâtre de l'idée Donc à partir de là il y a des images allégoriques Au coeur du théâtre il y a cette chose merveilleuse Que le monde ne se construit, ne se fait, ne se réalise qu'à partir des mots Et qu'il peut y avoir même des réalités qu'on ignore parce qu'on n'a pas le mot pour nommer ces réalités Et le théâtre est ce lieu où si on n'a pas de moyens On est capable de faire voir à l'ensemble du public avec ses oreilles Une citadelle, un champ de bataille, une campagne Rien qu'avec nos mots Donc ça veut dire qu'on a besoin de quoi ? Au fond, d'oreilles et de bouche C'est tout Et de poète Autre moment important durant le séjour burkinabé La réception à la résidence de l'ambassadeur de France Le diplomate a ouvert ses portes Pour rendre un hommage officiel à la troupe franco-africaine d'une saison au Congo Le metteur en scène Christian Schiaretti tient enfin sa cour d'honneur C'est un honneur, un plaisir pour moi, une fierté Et vous rendez justice d'une certaine façon à ce spectacle en le faisant réellement Et vous rendez aussi hommage au chœur burkinabé qui n'est pas burkinabé Ce chœur il est grec Voilà, merci Luma 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 Je croyais vous avoir fait comprendre Que par définition les forces de l'ONU sont des forces de paix Non des forces d'agression La voilà, l'impartialité de l'ONU Les voilà, les hommes neutres Les armes belges et les mercenaires affluent au Congo Ils en débarquent tous les jours et vous laissez faire Vous êtes injustes J'ai adressé à ce sujet une note très ferme au gouvernement de Bruxelles Une note ? Oui, une note Il y a une chose que j'ai apprise très tôt C'est à dire oui au destin, quel qu'il soit Mais puisque nous sommes en train d'échanger des vœux Je souhaite, quand il arrive, que vous n'ayez pas à payer un jour trop cher Le prix de votre imprudence Adieu Ça m'a touchée surtout à la fée, ça m'a beaucoup touchée Parce que quelqu'un qui essaie d'arranger quelque chose et qui meurt lâchement pour moi, ça me touche Moi j'ai beaucoup aimé vraiment, le spectacle vraiment ça m'a fait Waouh quoi ! Quelques semaines plus tard, retrouvailles à Villeurbanne pour la reprise d'une saison au Congo Trois ans après sa création au TNP Le groupe est encore tout ému de l'accueil reçu au festival de Ouagadougou Ces voix féminines résonnaient encore différemment Et nous soulevaient de le jouer à Ouaga Et de revenir à Villeurbanne, on sent qu'on est encore chargé d'une autre émotion C'est comme une histoire amoureuse On est une famille entre nous On est une équipe très très forte On est 30 On est très très fort Et on a un petit secret On a construit un truc Que Scaretti nous a donné On a construit ça Et après on le donne aux gens L'expérience au Burkina Faso aura été marquante pour Christian Scaretti, l'homme de théâtre A coup sûr, elle l'aura rendu un peu plus africain Je vous remercie de vous soucier à ce point de ma situation personnelle Pour moi il est Burkina C'est quelque chose que En tout cas dans le Burkinabé C'est-à-dire l'homme intègre En tout cas Tel que je l'ai connu au Burkina Faso Pour moi Christian, il est Burkinabé C'est-à-dire il est intègre Je ne sais pas pourquoi Marius, quelques fois tu as des retards à l'apparition C'est-à-dire je vois Tindano et je ne te vois pas Je ne sais pas pourquoi Normalement vous arrivez un peu ensemble avec Tindano Tu arrives en retard, ce n'est pas grave Mais quand vous arrivez ensemble, c'est mieux Mais je sais que vous ne vous voyez pas Vous pouvez vous téléphoner Moi je n'ai jamais eu le sentiment de faire un effort Ce que j'ai essayé de faire, c'est de rester moi-même C'est ce que je vous disais tout à l'heure Sur le fait de leur dire qu'on était frères et non pas jumeaux De rester moi-même Et de m'adresser à des hommes Dans toutes les différences, tous les écarts qui nous constituent Et puis d'être simplement fidèles Vous voyez, c'était ma parole Le fait d'aller jouer à Ouaga J'avais dit on le jouera en Afrique Donc j'ai été jouer en Afrique Et je l'ai fait Alors c'est vrai que de ce point de vue-là Il y a une intégrité perceptible Salut ! Fin de l'histoire de Patrice Lumumba Ce premier ministre sans doute trop intègre Dans un pays au sous-sol trop riche Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !